Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au 20h30, voici la une du journal ce soir. Aïd Moubarak, l'Aïd El Kebir, célébré ce jour par les fidèles musulmans, « Foi, miséricorde, piété et partage au cœur de ce moment ottoman spirituel », écho de la célébration dans ce journal. Le 17e sommet de la Commission des États de l'Afrique centrale, le rideau est tombé sur cette rencontre au sommet. Le Cameroun s'installe à la tête de la Commission aménagement et infrastructure. Nous évoquerons les principales recommandations dans ce journal. Et puis le dernier rugissement d'un lion, le dernier soupir d'un fauve souffrant, l'ancien capitaine des lions indomptables tire sa révérence, Tato Stéphane, nous a quitté ce vendredi à Yaoundé. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, merci et merci de nous recevoir chez vous. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins un mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Bienvenue une fois de plus, Barqatal Ita, tous les musulmans. Les musulmans du Cameroun et du Monde ont commémoré ce vendredi l'Aïdelkabir, la fête du sacrifice sans prière. Ils ont glorifié Allah dans le strict respect des mesures barrières pour la plupart. À la mosquée des Toudi, à Yaoundé, l'imam Aboubakar Abdoulaï a invité les fidèles musulmans à garder espoir et foi concernant les événements qui bouleversent le monde. Plus de détails avec Alvin Gisèle Zé. L'alliance d'Ibrahim avec Dieu commémorée ce jour dans la sobriété à la mosquée des Toudi. Dans un contexte de crise sanitaire marqué par le Covid-19, l'imam Aboubakar Abdoulaï interpelle les fidèles musulmans au strict respect des mesures barrières. Nous avons envoyé un message d'espoir parce que lorsque vous voyez les chiffres, malgré les 17 000 cas confirmés au Cameroun, on a plus de 14 000 cas de guérison. Alors ça c'est, je pense, une bénédiction du très haut. Le message, c'est un message d'espoir qui est basé sur un verset coranique disant « À côté de la difficulté se trouve certes une facilité ». Paré de leurs plus beaux atouts, les fidèles sont venus en grand nombre suivre le prêche de leur imam et ont assisté à l'immolation du bélier, rite centrale de la fête du sacrifice. Un signe de dévotion à Allah. Aujourd'hui, 70 jours après, Dieu nous a permis de nous réunir et de célébrer dans les mosquées. Cette fête, c'est une grande joie pour nous en tant que musulmans. Les réjouissances se sont poursuivies dans les familles. Ce moment, l'un des plus importants du calendrier musulman, les fidèles l'ont célébré en l'orange, en prière, en invocation à la mosquée centrale numéro 2 de la briquetterie à Yaoundé. L'imam Sangomoussa a prescrit tolérance, croyance et bienfaisance. Elvire Ninangalim. Les fidèles musulmans de la communauté Bamoun, de la briquetterie de Yaoundé, ont massivement répondu présents à la célébration de la tabaski sous influence de la pandémie à coronavirus. En ce jour de l'Aïe El-Kébir, la pandémie a influencé le message de l'imam Sangomoussa. Le prédicateur invite les fidèles musulmans à rompre la chaîne de transmission du virus. Chaque musulman se doit de faire des sacrifices respectant, n'est-ce pas, par là même ces barrières, n'est-ce pas, émises par l'État. Alors c'est lui qui, n'est-ce pas, ce que la fête de Tabaski s'est déroulée dans le calme. Les mesures barrières ont été respectées. Le grand imam a élevé la prière pour la paix au Cameroun, pour l'extension totale de la COVID-19 au Cameroun. S'astreindre à la nouvelle donne imposée par cette pandémie relève du sens le plus élevé, du sacrifice pour les musulmans. En Kozoa, dans la banlieue de Yaoundé, le serment de l'imam Souleymane Nghouchimi a porté sur le resserrement des liens de parenté et d'amitié en cette période marquée par la pandémie du coronavirus. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro d'Étienne-Pascal Azégué. Nous rendons grâce en ce jour à Allah l'Éternel qui nous a donné la possibilité, malgré la situation qu'on vit actuellement, nous vivons avec un virus qui a fait vraiment rage dans la communauté internationale. Nous rendons grâce à Allah qui nous a permis en cette période de pouvoir nous rapprocher de lui par nos actes de piété ainsi que l'immolation de la bête. Vous savez, pendant le ramadan, on n'a pas eu cette occasion à cause de la pandémie. C'est un sentiment de reconnaissance envers le Seigneur, envers Allah, qui nous a permis de revivre encore cette année, comme toutes les autres années, parce que beaucoup qui étaient avec nous l'an dernier ne sont pas là aujourd'hui. C'est un sentiment aussi de joie, mais un peu mitigé par rapport à la pandémie de l'heure. Vous avez vu qu'on a vu prier dans un endroit restreint, alors que par le passé, on a souvent prié dans le stade. Mais comme on était obligé de respecter les mesures barrières et les institutions de notre gouvernement, nous avions fait la prière. Allons à présent dans les régions où les fidèles musulmans ont respecté la tradition du sacrifice. Dans le littoral, l'ouest ou le nord-ouest, les serviteurs de Allah ont effectué la prière dans le strict respect des mesures barrières. Les imams ont délivré des messages autour de la paix et de la santé au moment où l'insécurité et le coronavirus menacent la stabilité de certaines régions. Détails dans ces reportages de Stéphane Francky-Kanard, Marie-Gabrielle Fegue et Emmanuel Koloku. A la mosquée centrale de Douala, où se sont donnés rendez-vous des centaines de personnes, le grand imam Mouhamad Malik Farouk a invité les musulmans et non musulmans à œuvrer sans relâche pour le culte de la piété et de la répentance. On a essayé de donner ce message que les jeunes reviennent vers la religion, vers la prière, vers comprendre Allah. Au traditionnel Boubou Igandoura est venu s'imposer dans l'apparence des fidèles musulmans cette année, le Kachné, c'est que la prière de l'Aïd El Kébir s'est arrivée au respect des mesures barrières pour barrer la voie au coronavirus à Bafoussan. Nous avons invoqué le très haut pour qu'ils puissent mettre fin à cette pandémie qui est en train de menacer notre pays, pour que la paix revienne et que nos activités reprennent comme c'était avant. Toute la force de la foi d'Ibrahim est magnifiée à la mosquée centrale de Baminda, où un mouton de race a été sacrifié, symbole de l'acceptation du don d'Ismaël selon le Coran. L'imam Moussa Shaïbou a délivré dans sa prière matinale un message de paix bien reçu par les fidèles musulmans. A côté du président de la grande communauté islamique de la ville de Baminda, le secrétaire général de la région a répondu présent. La fête du sacrifice est pour la communauté musulmane du Nord-Ouest un moment de sanctification et de charité, gage du vivre ensemble. Même ambiance dans les régions de l'Est, du Sud-Ouest et de l'Adamaoua, où les fidèles musulmans étaient nombreux dans les mosquées pour célébrer la Tabaski, moment de prière au cours desquels les imams ont évoqué la miséricorde d'Allah sur le monde en ces temps de Covid-19. Les détails avec Victorine Beguel, Cathy Nandjou et Rigobert Timiso. Le contexte sanitaire actuel impose de nouvelles habitudes et surtout une synergie d'action en vue d'une sortie définitive de crise. Dans cet environnement, le fidèle musulman doit prêcher par le bel exemple, préserver sa vie et celle des autres à travers le respect strict des mesures éditées par le gouvernement. C'est tout le sens du serment délivré par le crime Omar Oumouamadou de la mosquée centrale de Berdoin. Il n'a que réitérer encore davantage les consignes du gouvernement, n'est-ce pas, qui avec son premier ministre ont demandé à la population d'avoir une certaine ligne de conduite. La célébration de la Tabaski 2020 s'est voulu un grand moment de réduissance et de recueillement à Boya. Dès les premières heures de la matinée, les fidèles musulmans se sont rendus à la mosquée pour commémorer la soumission d'Ibrahim à Allah. Au moment où le monde entier fait face à la pandémie de coronavirus, l'imam a non seulement invoqué la miséricorde d'Allah, mais a également invité les fidèles à observer correctement les mesures barrières. La première chose, portez votre masque, faites la sanification et entrez dans la mosquée avec votre natte, vous priez sur ça. Une dizaine de minutes, c'est le temps qu'a duré la prière dans la presque totalité des mosquées, ouvertes dans la ville de Ngaoundéry. En petits groupes, les fidèles se sont conformés aux mesures sanitaires, tout en sacrifiant au rituel de l'Aïd. A la population de persévérer dans l'application stricte des mesures édictées par le gouvernement de la République. Les réjouissances en famille sont restées sobres. Les autorités locales et le lamido de Ngaoundéry ont prescrit responsabilité à la communauté musulmane. Dans les régions du nord, de l'extrême nord et du sud, les imams invitent les fidèles musulmans à se détourner du mal, à suivre l'exemple du prophète Ibrahim et continuer de respecter rigoureusement les mesures barrières contre la pandémie du coronavirus. Exhortation faite au cours des différentes prières. Le compte-rendu de Claver, Pascal Ngaoundéry, Abdelaziz Amadou et Rose Olinga. Les fidèles musulmans ont dû faire avec des masques. Coronavirus oblige. Ils sont plus de 2000 qui ont assailli la mosquée centrale des Bolovas et ses arbores. Tournés vers la Qibla, direction de la Mecque, c'est avec une grande attention qu'ils ont suivi la Qutba, serment délivré par l'imam Malam Houma. Du haut du Minbar, le dignitaire religieux a imploré ses ouailles à prendre exemple sur le prophète Abraham, dont le sacrifice suprême à l'endroit d'Allah est commémoré ce jour. Contexte sanitaire oblige. Seuls les fidèles musulmans qui arboraient leurs masques ont eu accès au champ de prière de Pompomri. Dans son serment, l'imam principal de Garoua, Maudib Boudjafarou Marafa, exhorte les fidèles à tourner le dos au péché. Le lamido de Garoua s'adressant aux fidèles musulmans, s'est voulu faire sur la responsabilité individuelle et collective. Le respect de tous les consignes que le président de la République lui-même a édité concernant la lutte contre le Covid-19. En sacrifice pour une nouvelle alliance avec Allah, le miséricordieux. Dans son serment, l'imam de la mosquée du Lamida de Maroua, Maudibou Boudjafarou, a invité la communauté musulmane à se détourner du mal et à suivre les traces du prophète Abraham, dont la foi est restée inébranlable. Le lamido de Maroua, quant à lui, rappelait le rôle du musulman dans la promotion et la préservation de la paix. Pour sa majesté Bakaribouba, le musulman doit éviter la compagnie de ceux qui prônent la haine, la division et méprisent les institutions. Cette obéissance aux lois et aux institutions passe d'abord par le respect des mesures barrières contre le Covid-19. Les fidèles et les ministres de culte de Mada, dans le Mayosava, région de l'extrême nord, ont imploré la miséricorde d'Allah pour la stabilité du Cameroun et l'éradication du coronavirus. Des prières ont été élevées dans ce sens. C'est parmi les fidèles le président de l'Assemblée nationale Kavaye Guedibril. Mal Moussa Lodou, blesse de CRTV Extrême Nord, nous en dit plus. Paix, stabilité et santé, trois mots qui résument le serment prononcé par ces dignitaires musulmans en ce jour de l'Aïd El-Kébir, ici, à la place des prières à Mada. On a vraiment prié pour qu'il enlève ses maladies sur terre. On demande la stabilité au pays. Sans santé, on ne peut pas vivre. Sans santé, on ne peut pas vivre. Nous avons demandé aux fidèles de prier chacun pour sa santé d'abord. Devant ses fidèles, dont l'honorable Kavaye Guedibril, l'amude de Mada, l'imam Sali a déclaré qu'Allah a la solution aux problèmes dont le Cameroun souffre aujourd'hui. Il suffit de se confier à lui par des prières sincères pour qu'il accorde plus de sagesse à nos dirigeants, stabilise les régions en crise et éradique le coronavirus. À Foumban, dans le département du Noun, les fidèles musulmans, parmi lesquels sa majesté le sultan Ibrahim Bonbonjoïa, ont élevé des prières pour que cesse le trafic d'ossements humains qui mine ce département et partant la région de l'Ouest. Voici la correspondance de Stéphane Franckikana, de CRTV Ouest. Sur le mont de la piété à Foumban, les fidèles musulmans qui s'y sont rendus, réunis autour de sa majesté Ibrahim Bonbonjoïa, ont prié Allah le Cléo pour que l'ange de la mort qu'incandée le Covid-19 soit terrassé. Le temps a beaucoup remercié le gouvernement pour les mesures prises et les moyens mises pour contrecarrer l'évolution de la pandémie, ce qui nous a permis de réouvrir nos mosquées et de fêter au mont de piété. Le trafic d'ossements humains et orques gloques qui font la crise renommée du département du Noun, ont également été portés en prière afin que les filles et fils de ce département sortent de la noirceur de la recherche du gain facile. Il a exhorté maintenant les jeunes Bamoun au travail décent pour gagner honnêtement leur vie. Après la prière, le XIXe roi de la dynastie Charyen a communié avec son peuple dans la cour d'apparat du palais du roi Bamoun. Les réjouissances familiales ont quelque peu souffert d'une restriction des mouvements, la pandémie du Covid-19 ayant imposé de nouvelles règles de vie sociale. Certains ont réduit le nombre de convives, ce qui n'a en rien entamé la convivialité et l'esprit de partage dans les familles. Franck Evina décrit l'ambiance en famille dans ce reportage. En temps normal, à l'heure des réjouissances d'après-prière, le domicile d'Amadou Inoussa est souvent bondé de monde. Cette année, la pandémie du coronavirus à contraint ce chef de famille a réduit drastiquement le nombre d'invités, juste femmes, enfants et quelques parents proches pour le partage du repas. On a l'habitude de leur faire inviter les camarades, les amis, les familles. Mais aujourd'hui, avec le Covid qui sévit, on a préféré être en famille. Si la pandémie a un tout petit peu plombé l'ambiance de fête dans cette concession, elle n'a pu stopper l'élan de solidarité de la famille. Il a fallu perpétuer la tradition du partage avec les nécessiteux, tout en limitant les contacts. Au niveau des caches-nés, on a prescrit, avant d'entrer à la maison, chacun portait son caches-nés pour pouvoir prendre le petit cadeau qui a été destiné à cette personne. Et pour les quelques visiteurs qui ont eu accès au camp, port du masque et lavage des mains à l'entrée obligatoire. Des mesures barrières très peu respectées dans les lieux à forte fréquentation. Devant les comptoirs de grillades de moutons à la brique ou pendant les séances de shooting dans les carrefours, le masque est tombé. La distanciation physique est restée à l'écart. L'immolation de la bête est un rituel fondamental dans la foi musulmane, une tradition conforme à l'acte du prophète Ibrahim et qui marque la soumission, la dévotion à Allah. Le rite sacrificiel au-delà de l'acte revêt toute une symbolique. Jean-Pierre Conger Témoignage de la foi inébranlable du prophète Ibrahim en Allah, l'immolation du mouton par les musulmans commémore l'acte de dévotion absolu posé par le dit prophète. En effet, selon le Saint-Coran, le prophète Ibrahim, après un songe prémonitoire, s'apprêtait à immoler son fils unique, Ismaël. Et Allah, dans son extrême bonté, après avoir éprouvé la foi de son serviteur, lui fit descendre un bélier qu'il sacrifia en lieu et place de son fils Ismaël. En perpétrant cet acte tous les douziers mois du calendrier musulman au Zulidja, les fidèles renouvellent donc cet acte de piété et démontrent leur foi en Allah. Acte d'adoration au même titre que la prière en islam, l'immolation du mouton est également un acte de partage et de largesse à l'endroit de la famille et des pauvres. Et pour offrir à leurs créateurs ce qu'il y a de mieux, les fidèles musulmans choisissent généralement les bêtes les plus grandes, les plus belles, qu'ils mettent un point d'honneur à acquérir le plus licitement du monde. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Le port du masque reste obligatoire jusqu'à nouvel ordre, ce qui nous amène à parler maintenant de la riposte nationale contre le coronavirus. Pas de chiffres ce soir, mais une sensibilisation à l'endroit des parents afin qu'ils veillent au respect des mesures barrières par les enfants durant cette période de vacances. Ce message du Point de presse quotidien a été délivré ce vendredi par le docteur Linda Esso qui représente le ministre de la Santé publique. C'était au centre des opérations d'urgence de santé publique où on va retrouver tout de suite notre reporter sur place, Évariste Téyenga, qui est en compagnie de son invité. Bonsoir Évariste, que doit-on retenir ce soir ? Bonsoir Atta Badine et Omar. Avant de délivrer le message de sensibilisation de ce soir, le docteur Linda Esso a tenu au préalable à remercier la communauté musulmane. Selon le médecin de santé publique, les fidèles musulmans ont fait montre de respect des mesures barrières pendant ce jour de la fête du mouton. La suite concernant la sensibilisation, l'oratrice de ce soir a rappelé, a signé un rôle de veille sanitaire permanente aux parents. Ceux-ci devraient s'assurer de ce que les enfants respectent les mesures barrières. Il leur a été aussi recommandé de toujours désinfecter à l'avance les itinéraires et les surfaces de jeu avant que ceux-ci ne soient investis par les vacanciers. On en reparle ce soir. À la suite, l'oratrice y reçoit un autre médecin de santé publique, c'est le docteur Fabrice Tchindé. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur Yenga. Ah oui. Dites, qu'est-ce que les enfants devraient adopter comme attitude pour éviter une contamination au coronavirus ? Les enfants en vacances. Ok, merci pour la question. Comme nous le disons depuis déjà plus de quatre mois, en réalité, ils doivent continuer de pratiquer les gestes barrières qu'on a cités au préalable, le port systématique du masque lorsqu'ils sortent, le lavage régulier des mains, après les jeux notamment, et le respect de la distanciation physique. Bien sûr, il est de la responsabilité des parents de les encourager dans cette pratique-là en montrant l'exemple et également en évitant de les exposer. Donc c'est de ça dont il est question, continuer de pratiquer les gestes barrières, continuer avec ces nouvelles habitudes qui, bien qu'elles soient difficiles, restent simples. Merci docteur d'avoir répondu à cette unique question. On l'a retenue. Il y a une responsabilité des enfants d'une part, mais les parents davantage devraient assurer leur rôle de veille. C'est lui qui leur a été assigné ce soir l'homme de veille sanitaire. Demain, à Tabadine, Omar, on va poursuivre le tour des régions. Il est prévu de faire escale dans la région de l'Est. Le soleil, le vent. A vous le plateau. Evariste et Yenga, merci également à votre invité pour ces conseils précieux pour nos enfants. C'est bien retenu. Bonne soirée à vous. Exit la 17e session ordinaire de la Commission économique des États de l'Afrique centrale. Travaux à l'issue desquels rendez-vous a été pris pour novembre 2020 pour la passation de pouvoir entre les chefs d'État entrant et sortant. Le Cameroun présidera désormais la Commission aménagement et infrastructure. Et sur les autres recommandations de cette rencontre au sommet, voici Laurentine Bokono. Pas moins de douze résolutions ont sanctionné les travaux des chefs d'État et de gouvernement de la CAC. Ces résolutions touchent pour l'essentiel à l'accélération des réformes institutionnelles de la CAC et aux questions d'intégration sous-régionale. Féliciter tous les États membres qui ont ratifié le traité révisé de la communauté. Au Cameroun est revenue la stratégie commission chargée de l'aménagement du territoire et des infrastructures. Le sentiment de joie qui m'anime après cette désignation pour cette confiance placée à mon humble personne par onze chefs d'État de la sous-région Afrique centrale. Et je rends grâce à Dieu. J'exprime ma différente gratitude et mes remerciements à Son Excellence M. Paul Billard, président de la République du Cameroun, qui a bien voulu présenter ma candidature à ce poste et cette victoire diplomatique, je la dédie au peuple camerounais. La satisfaction est totale pour le représentant personnel du chef de l'État Paul Billard aux travaux. C'est un sommet qui a été très profond. Beaucoup de choses ont été débattues et en particulier l'adoption de cette commission. Au final, la brusque accélération imposée au processus d'intégration témoigne de la ferme détermination des dirigeants de la sous-région à agir plus que jamais en synergie. De grands défis interpellent la commission. Le tout premier gouvernement communautaire de la CEAC, ainsi mis en place, devra approfondir le niveau d'intégration régionale en matière d'infrastructures, de financement des politiques et programmes et de riposte aux menaces sécuritaires. Marie-Laurent Sincé. Comment porter le niveau d'échange intracommunautaire actuel de la CEAC qui est de moins 1% à celui du continent africain qui est de 18% ? Comment transformer le potentiel hydraulique de la sous-région en électricité, en eau pour des besoins d'industrialisation et de consommation des ménages ? Comment améliorer la mobilisation rapide, efficace et pérenne du dispositif sécuritaire sous-régional face au terrorisme, à la criminalité transfrontalière ? Voilà autant de défis non exotifs que devra adresser la commission de la CEAC. Désormais doté d'organigrammes diversifiés qui établissent et clarifient les compétences, le nouvel organe exécutif de la CEAC est de taille à embrasser l'ambition. D'un secrétariat général constitué de 4 membres, la commission sera constituée de 5 commissaires, chaque département étant composé de 3 directions au moins, auxquelles s'ajoutent les 6 directions du secrétariat administratif. Le traité revisé de la CEAC entre en vigueur le 29 août et les membres désignés prêteront saignement le 1er septembre prochain. Le compte à rebours est donc lancé. Dans la suite du journal, ce communiqué qui nous vient de l'Office du Baccalauréat du Cameroun, le directeur de l'Office du Baccalauréat du Cameroun dans le cadre de la reprise des épreuves de sciences de la vie et de la terre, de physique et de chimie des séries C, D et TI du Baccalauréat de l'enseignement secondaire général, porte à la connaissance des chargés de mission concernés qu'ils doivent impérativement se retrouver dans leur sous-centre, des cris respectifs au plus tard, le dimanche 2 août 2020, signé du directeur de l'Office du Baccalauréat du Cameroun, Minkoulo Etienne Rougé. Je vous le disais en titre, Stéphane Tato raccroche définitivement ses godasses, l'ancien capitaine des Lyons indomptables, l'un des artisans de la glorieuse épopée du Mondial italien de 1990, s'est éteint ce vendredi à Yaoundé des suites de maladies. Dans son domicile, famille, visiteurs et proches sont inconsolables. Germaine Noël Isengue. Ivana Tato, la fille aînée du défunt, cherchait désespérément un réconfort dans les bras d'un visiteur. À l'intérieur, l'ambiance est lourde, les visages sont complètement fermés. Sans gros des larmes dominent l'atmosphère. On s'avère au maître des lieux, souffrant. Hier, la situation s'est compliquée. Et beaucoup de médias ont dit qu'il était mort. Il n'était pas mort. Il est mort aujourd'hui, à midi. Il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui agissent. Lui, il agissait. Il était toujours là, toujours au cœur de la bataille. Et je crois que c'était cet exemple-là qui lui a valu d'être le capitaine à un moment donné. Cet homme a conquis les stades. Mais dans son rôle de père, il a su encadrer sa progéniture dans les moments difficiles. Pendant le dessin de maman, c'était vraiment dur. Le père restait, nous donnait le courage. Il jouait le rôle de papa et maman qui faisait qu'on ne sentait plus trop le vide. Dans son quartier, Capi, comme l'appelait, affectueusement ses voisins était un homme entier et sociable. Très doucile, très aimable, très gentil. C'était le temps ici à la télé. On cherchait le matin, on buvait ensemble. Nous sommes vraiment trop touchés. Jean-Paul, le voisin immédiat, est revenu en ses lieux séjours lui servir une chanson qu'il aimait bien. Hélas, sonorité que nos défunts n'écoutera plus jamais. La sombre vallée Les condoléances émues du 20 à 30. Le ministre des Sports a rendu hommage à l'ancien capitaine des Lyons indomptables, le professeur Narcisse Mouelé-Kombi. Écrit, je cite, « Stephen Tateau, incarné à merveille, ce fighting spirit qu'exalte avec magnificence le président de la République, Paul Biya. » Fin de citation. Demain samedi, nous ferons une évocation de la brillante carrière de l'illustre disparu. Au-delà des frontières nationales, le tweet du président Donald Trump ouvre la porte à un débat houleux. Avant de se raviser, le locataire de la Maison-Blanche a évoqué l'hypothèse d'un report de l'élection présidentielle américaine. Erreur d'éguillage ou simple diversion ? Réponse dans cette analyse. Le président américain est revenu sur sa déclaration de reporter le scrutin du 3 novembre 2020. Il reste cependant convaincu, sans la moindre preuve, que du fait du Covid-19, les risques de fraude sont assez élevés en utilisant le vote par correspondance. Du point de vue de la loi, on ne saurait imaginer sans réserve le report des élections aux États-Unis. C'est constitutionnel, c'est légal. Depuis l'histoire et depuis cette date, personne, ni l'instance, c'est-à-dire le Congrès, ni un président américain, ni un autre acteur, n'a jamais changé cette date, puisque cette date est considérée comme une date sacrée. Bien plus, la date du 3 novembre chez les Américains a été un tout. présidentielle. Les élections américaines sont, sur le plan historique, sur le plan des fêtes, sont des élections générales. On élise le président, un tiers du Sénat doit être élu. Les représentants de chambres des représentants, les gouvernants, les maires et d'autres personnalités publiques, ça dépend. Donc c'est une élection, ou plusieurs élections, mais on dit élection présidentielle parce que c'est l'élection des présidents de la République qui est le plus en vue. Pour beaucoup d'observateurs, l'allusion du président Trump à un report des élections de 2020 relève du registre d'annonce des acteurs politiques en période électorale. Fin de ce journal préparé avec la collaboration de Elvire Minangalim et Mirabel Kala. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonne soirée à tous. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada